Bienvenue à Grésis-sur-Aix, bienvenue à la première soirée habitant du projet de territoire Inventons Grand Lac qui sera le document cadre pour l'agglomération Grand Lac et pour les autres collectivités qui va dessiner l'avenir de notre territoire jusqu'à horizon 2030. C'est la première des trois soirées habitants qu'on souhaite et qu'on organise donc la prochaine est à Vaugland et à Vions. N'hésitez pas à participer tout simplement parce que plus vous serez nombreux à participer, plus il y aura des idées, plus on pourra intégrer aussi vos idées et vos envies en fait de développement pour le territoire et mieux le projet de territoire sera co-construit. N'hésitez pas à participer largement physiquement sur le site internet. Je trouve que c'est une super initiative de pouvoir récolter la vie des gens qui vivent sur le territoire de Grand Lac et de pouvoir après proposer des choses en amélioration en fonction des différents avis qui auront été récoltés aujourd'hui et durant les prochaines sessions. Je suis ici en tant que citoyen et aussi professionnel donc pour affûter un peu mes connaissances sur le territoire je trouve que c'est une belle opération en fait de concerter les gens et de prendre l'avis de chacun donc voilà donc si on peut contribuer chacun à donner son avis pour une amélioration collective ça peut être extraordinaire. c'est sur plein de points quoi. Je trouve que c'est important de donner la parole aux citoyens en ce qui concerne leur ville, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas donc voilà ma venue elle est pour ça, par curiosité et pour donner mon avis sur certains points qui me semblent importants. Ma fille habite ex-lébain donc c'est important je pense de savoir comment elle vivra dans 10 ans, 20 ans, 30 ans et les petits enfants également donc je pense que c'est une réunion très importante et si j'ai bien compris il y en aura d'autres donc moi je complimente les services de Grand Lac qui nous projette un peu vers l'avenir. Alors c'est fait c'est fait en forme d'atelier donc c'est plutôt comment dirais-je enfin c'est à la fois dynamique mais comme c'est par poste c'est intéressant c'est pas lassant il n'y a pas trop à lire non plus c'est bien travaillé en fait sur le montage. Le côté interactif est très très agréable qu'on puisse s'exprimer par écrit c'est novateur et je trouve que c'est une bonne initiative. C'est aussi dire ce qu'on pense sur le sujet mais aussi proposer des axes d'amélioration donc il y a une vraie dynamique dans cet atelier.